Pour ce projet, nous allons avoir besoin d'un mètre et demi d'un tissu voile Et d'un mètre et demi d'un autre tissu pour faire la doublure Aussi un élastique et des épingles Donc on commence par messurer de la taille et de la taille au pied Et on fait ce patron-ci Donc il y a trois parties Une partie pour faire la ceinture Et donc ça on va couper une fois sur le voile et une fois sur la doublure Et puis il y a deux fois les deux grands rectangles, c'est la jupe Donc on commence par faire la ceinture Donc en suivant le schéma que je viens de vous montrer On va simplement couper deux fois ce rectangle Une fois sur le voile et une fois sur la doublure Ici j'ai pris du jersey mais vous pouvez prendre n'importe quoi Donc du coton, du satin, comme vous voulez Moi c'est ce que j'avais donc je l'utilise Et on va le mettre à plat On va l'épingler et coudre tout autour avec un point droit A un centimètre du vent Puis on va le plier par moitié Et on va coudre ici comme d'habitude Comme on fait les ceintures Et puis pour l'élastique Cet élastique doit faire la mesure de votre taille Moins un centimètre et demi Et puis en plus comme on le met un peu l'un sur l'autre sur le bord Cela devrait être assez confortable Mais bon, testez quand même sur votre taille C'est quoi la largeur qui vous convient le mieux Donc on le coud avec des points zigzags répétés Et puis on va le mettre dans le tissu qu'on avait fait avant Et on va le mettre comme ça à l'intérieur Comme si c'était un sandwich Et on va l'assurer avec des épingles Un peu par ci et par là Mais à des points assez équidistants Et donc une fois qu'on en aura assez On va passer à la machine Et il faudra juste tirer sur le tissu Pour que le tissu doit être bien droit Et on ne va pas coudre sur l'élastique Sinon c'est foutu Donc juste comme ça Ici moi j'utilise le bord de l'élastique même Comme un guide avec le pied de la machine Avec le pied de biche Et ça marche très bien comme ça Je suis sûre de coudre tout le temps à la même distance Et je suis sûre de ne pas toucher l'élastique Et donc on tire sur le tissu Et on coud Et voilà Maintenant on peut mettre notre ceinture de côté Et on va passer à faire la jupe Donc on commence par la partie en voile Ou chiffon Enfin le voile que vous avez pris Et on va coudre le bord C'est lui qui faisait la mesure de taille aux chevilles Et donc ici on coud avec un point droit Et puis avec un point zigzag C'est important parce que ce genre de tissu Ça s'effiloche beaucoup Donc il faut bien finir les bords Et puis on va juste faire l'ourlet Ici moi j'ai plié environ un centimètre Et puis tu plies à nouveau Donc tu plies deux fois Comme voilà Et on met assez d'épingles Et on passe à la machine avec un poids droit Puis on va faire la même chose avec la doublure Seulement ici on ne va pas faire d'ourlet Il faut juste finir le bord Avec un point zigzag Ou une surgiteuse Comme vous voulez Même si c'est du jersey Vous n'avez même pas besoin de le finir Parce que ça s'effiloche pas Mais si c'est d'autres tissus Vaut mieux le faire Et on va introduire la doublure Dans la jupe en voile On va faire coïncider les coutures Comme cela Donc voilà Et donc on assure ce côté Avec des épingles Puis on va passer A trouver le point Qui est complètement à l'opposé Sur les deux jupes Donc sur la jupe extérieure Et sur la doublure Et on va les mettre ensemble Avec un épingle Puis à nouveau De cette nouvelle partie On va trouver le juste milieu Des deux jupes Et on va les mettre ensemble Et ainsi de suite Jusqu'à qu'on ait Jusqu'à qu'on ait Plié on va dire Assez la jupe extérieure Qui est donc Beaucoup plus grande Et que ça coïncide Au plus possible Avec le bord De la doublure Donc on trouve le point milieu Et on le place Au point central Qui correspond sur ce segment là A la doublure Et on fait ça Autant de fois que nécessaire Jusqu'à qu'on ait Quelque chose qui ressemble à ça Ensuite on va passer à la machine On va coudre à 1 cm du bord Avec un point droit Et en fait ici On va créer des petits plis A l'aide Des épingles Donc à chaque fois Qu'on arrive à une épingle On va juste Aplatir le tissu Qui se trouve dessus Et on va coudre Par dessus Et donc voilà Comme ça On crée des Des petits plis Très réguliers Et on n'a même pas mesuré En fait Donc c'est très facile Et ça marche Et l'effet donné A la fin Est assez bien Donc Voilà C'est simple On aplatit Et on coupe par dessus Et donc On utilise à chaque fois Les épingles Comme un guide Voilà on y est presque Maintenant il faut juste Mettre ensemble La ceinture Avec la jupe Donc on va faire coïncider Les coutures De l'arrière Donc on avait Une couture sur la jupe Et une couture sur Sur la ceinture On fait coïncider ça Et puis Comme avant On va aussi trouver Le point Qui est complètement À le poussé De cette couture là Et on va le mettre ensemble Puis on va trouver Le point milieu Qui correspond au point milieu Sur la ceinture Et ainsi de suite Jusqu'à qu'on ait Des segments Plus petits Qui seront Plus faciles À Étirer Quand on passe Sur la machine Et comme ça aussi L'élasticité est régulière Tout autour de la jupe Donc maintenant On va les couture ensemble Avec un point droit Comme avant À un centimètre Du bord Ici J'utilise À nouveau Le bord De l'élastique C'est un gros élastique Donc c'est un assez bon guide Pour faire cette couture Et donc voilà On fait ça tout autour Et c'est fini C'était C'était pas très long à faire Et donc voilà Je suis assez contente Du résultat Et je vous encourage Vraiment vraiment À la faire Donc voilà J'espère que vous avez aimé Ce tutoriel Si oui N'oubliez pas De donner un petit pouce vert De vous abonner à ma chaîne Et on se voit alors Bientôt pour un autre tutoriel De couture Bonne semaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada